Ils ont demandé les papiers au contrôle. On a donné les papiers, après le contrôle, ils ont mis des tampons sur les mains. Darius ne s'en est toujours pas remis. La semaine dernière, à 6h du matin, un escadron de la gendarmerie nationale entre sur ce campement de Rome, dans le quartier Moulin-Galant à Corbeil-Essonne. En main, une soixantaine d'OQTF comprenaient par la obligation de quitter le territoire français, délivré par la préfecture. Ils contrôlent alors la centaine de personnes présentes et apposent sur leurs bras un tampon humide administratif. On a demandé pourquoi monsieur vous faites ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ils ont dit que c'est comme ça, c'est chez les gendarmes. Tous les Romains, on a peur qu'ils viennent dans un matin, ils nous embarquent et on a peur. Eric Besson, ministre de l'immigration et de l'identité nationale, a jugé par communiqué ce procédé inopportun lors de contrôles d'étrangers en situation irrégulière. Ce tampon humide administratif ne doit être utilisé qu'à l'entrée des boîtes de nuit. La préfecture et la gendarmerie n'ont pas souhaité communiquer, le ministre l'ayant déjà fait.